en patrimoine, et c'est pour moi un honneur que d'être parmi vous. J'en profite pour saluer des amis, Khaoula notamment, qui a été le maillon entre nous et qui nous a permis ce soir d'être ensemble, et d'autres amis, même Yem de Kaza, des amis que je connais et qui me sont chers. Voilà, je salue également tous les auditeurs, toutes les personnes qui sont là pour partager avec nous un moment, Inch'Allah béni. Et donc aujourd'hui, je voulais, comme nous sommes en plein Ramadan, me servir de cette occasion pour rappeler le fondement de notre religion, l'islam, notre tradition. Comme vous le savez, j'ai un auteur de prédilection qui est chez Abdel Wahid Yahya, René Guénon. Et à partir de là, je reviendrai sur la question de la tradition primordiale, donc je ferai une petite introduction avant d'en venir au Ramadan lui-même, parce que comme on en discutait ce matin, Sidi, l'islam a un cœur, c'est le Tawahid, c'est la ilaha illallah. Et il a une manière de le réaliser qui est Mohamed Rasulallah. Or, quand on parle de Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, on parle de sa sirah, sirah nabawiyah. Or, le mot sirah, à lui tout seul, est déjà très évocateur, puisqu'il évoque la notion de voyage. Donc, en fait, notre vie, de la naissance à la mort, est un voyage qui n'a qu'un seul but, qui nous conduit à ne réaliser qu'une seule réalité, qui est la ilaha illallah, le Tawahid. Ce Tawahid, c'est la station du 1, c'est la station du 1, en laquelle se trouve la résolution de tout notre cheminement, de tout notre parcours, puisque c'est en lui que se trouve la paix, le bonheur, la liberté, la justice, etc. C'est-à-dire toutes les valeurs fondamentales qui sont de nature divine. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler du Ramadan. On aurait pu parler de justice, on aurait pu parler de pèlerinage, on aurait pu parler de prière, c'est-à-dire qu'on aurait pu parler de n'importe quel support cultuel, rituel, doctrinal, qu'on en serait de toute façon arrivé à cette notion de tradition primordiale. Et on se souvient que dans le Coran, à plusieurs reprises, on va retrouver ces notions qui sont clairement affirmées. Par exemple, on va dire au prophète Ouar, « La tradition primordiale ». On va retrouver un autre verset qui nous dit « Voici ce qu'est la tradition primordiale ». En fait, cette primordialité, c'est le principe de toute chose. Et en tant que c'en est le principe, René Guénon va en donner une figuration géométrique à travers un cercle qui a un centre et une multitude de rayons qui relient le centre à la circonférence. Donc, tout être humain au début de sa vie est sur la circonférence. Et le but de sa vie, c'est de faire ce voyage, parcourir ce trajet qu'est le rayon pour parvenir au centre. Et donc, en fait, quelle que soit la question par laquelle on aborde ce voyage, le symbole par lequel on veut le prendre, que ce soit la zaquette, que ce soit les ablutions, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le mahabba, le ukhouwa, que ce soit le djihad, que ce soit la khalwa, etc., on en arrivera au final tout le temps au centre. Donc, comme disaient d'autres civilisations, si toutes les routes mènent à Rome, en islam, tous les concepts doctrinaux mènent au tawhid et au un. Donc, aujourd'hui, on va en prendre un exemple en se basant sur la notion de ramadan dont je vais parler et on va revenir sur certains termes qui concernent plus précisément le ramadan, comme la notion de fitra, de phtor, de niya, de deatikef, où on va aborder la sémantique des mots pour aller y déceler la dimension de primordialité qui est connexe avec celle de consécration et qui est propre, justement, au ramadan, qui est un rite consécratoire. Donc, le ramadan, pour commencer, j'aborderai une première notion et une première racine en ayant recours à ce qu'on appelle « ilm al-khorouf » puisque dans toute langue sacrée, ce qu'est par éminence la langue arabe, chaque lettre a une valeur linguistique mais également une valeur numérique. Donc, que nous dit le hadith ? Il nous dit « Lorsque l'un d'entre vous voit le croissant de lune, à ce moment-là, qu'il en informe les musulmans et commencez à jeûner. » Or, le mot qui est employé, puisqu'il y a trois manières de décrire la lune selon ses phases, il y a l'hilal, qui est le croissant de lune du tout début du mois. Et c'est de celui-là dont on va parler. Il y a le kamar, qui est la phase, dans ses phases expansives, où elle grandit, jusqu'à la phase totale, où elle est badr. El badr, qui va représenter la pleine lune, que l'on appelle les trois jours blancs, qui donc vont représenter la lune dans sa totalité, en tant que miroir du soleil, et qui, évidemment, est un des symboles du prophète qu'on appelle badr-ul-budur, qui est la pleine lune des pleines lunes, donc qui est le miroir divin qui va nous renvoyer et manifester la lumière divine dans toute sa splendeur et sa sublimité. Or, le mot el-hilal, dans la science des nombres, vaut 66, c'est-à-dire que ça vaut le nom Allah. Donc, en soi, on peut comprendre ce verset, ce hadith, comme nous disant « Lorsque vous voyez Allah, alors commencez à jeûner ». Or, que doit-on déduire de cet enseignement ? C'est que notre vie est basée sur ces rites, mais ces rites ont également des significations, c'est-à-dire qu'ils, comme tout symbole, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils sont des moyens, ils ne sont pas des fins. Or, la fin, c'est la compréhension de ce qu'indique le symbole. Or, en l'occurrence, quand on nous dit « Lorsque vous voyez Allah », c'est-à-dire que vous commencez à voir le support qui va manifester sa lumière, jeûner, de quoi doit-on jeûner ? De ce qui n'est pas Allah. Donc, dans le mois de jeûne, on va le retrouver par le fait de se priver de nourriture, de boisson, etc., et de tout un tas d'autres choses, dans l'ordre extérieur comme dans l'ordre intérieur, mais ça, nous y reviendrons. Donc, on doit être dans une abstinence. Ibn Arabi explique que le jeûne est imsek, abstinence, maîtrise, rétention. Donc, en fait, on va, dans le jeûne, se priver de la multiplicité pour se concentrer sur l'unité. Donc, en soi, le jeûne va être un voyage ascendant du multiple au un, donc de la manifestation à celui qui se manifeste, Allah. Mais nous y reviendrons en rapport avec le Coran. Si on aborde un deuxième point qui peut être également très important, c'est celui de l'anniyah, comme dans tout rite légiféré, la première obligation qui nous est donnée dans le jeûne, comme dans l'ablution, comme dans le pèlerinage, comme dans la prière, comme etc. C'est l'anniyah, l'intention. Or, cette intention n'est pas une simple formulation uniquement. C'est avant tout un acte intellectuel, c'est une prise de conscience qui doit nous mener à identifier le but que l'on vise par le jeûne. Et je vous donnerai quelques exemples. Aujourd'hui, on a par exemple des jeûnes thérapeutiques qui ne visent que le bien-être corporel et physique. On retrouve par exemple un ancien sportif comme Jean-Claude Van Damme qui, avant de faire des combats, jeûnait pour perdre les mauvaises graisses, pour se préparer à son combat. On retrouve Hitler qui également jeûnait lorsqu'il avait des décisions importantes à prendre pour avoir l'esprit clair. Il se retirait et là, ça nous fait penser à les Atikaf, il se retirait, il prenait des moments d'isolement pour essayer d'avoir une plus grande lucidité. Donc, que peut-on voir ici ? On peut voir que l'intention, le but que l'on va assigner au jeûne peut être multiple. Or, tant que le but n'est pas identifié, on peut jeûner pour de mauvaises raisons. Or, en islam, lorsque l'on jeûne, c'est pour c'est un acte de consécration à Allah, c'est un acte de verticalité et tout ça, j'y reviendrai sur la notion de verticalité. C'est un acte dans lequel on prend conscience que l'on entre en djihad, c'est-à-dire que l'on entre en combat contre nos instincts et contre notre nature animale, contre notre nature instinctuelle, contre nos passions, contre nos désirs, nos faiblesses, tout d'un coup, on entre en combat et on décide de ne plus plier le genou, on décide de ne plus se soumettre à la tyrannie de ces instincts qui peuvent être la faim, la soif, etc., et qui peuvent être des moyens de chantage contre nous, notamment dans ces sociétés modernes où on se sert de cela pour nous faire peur, sachant que la peur est un outil de shéitane, c'est la peur qui est son outil majeur. Or, au moment où on apprend à combattre ses instincts, on apprend à résister à la peur, on apprend à souffrir dans sa chair pour ne pas subir le chantage, on apprend à devenir fort. Or, la force est un des éléments qui manque le plus à nos générations d'aujourd'hui. mais quand on pousse cette logique, on s'aperçoit que jeûner veut dire résister et donc ça veut dire résister à quoi ? Ce n'est pas seulement un jeûne d'un mois, de la même manière que le Coran nous parle il y a une prière perpétuelle, de la même manière il y a un jeûne perpétuel, c'est-à-dire qu'il y a un jeûne qui ne dure pas que le mois de ramadan. Il y a un jeûne qui est perpétuel, qui dure toute l'année, qui dure toute la vie. Jeûner, c'est se priver d'eux, c'est combattre, c'est être en rupture avec. Eh bien, c'est être en rupture avec l'injustice, c'est être en rupture avec le mensonge, c'est être en rupture avec la faiblesse, c'est rester vertical et être capable de tenir tête à toutes ces notions-là, nos privations de liberté, nos privations de vérité. C'est combattre pour maintenir l'héritage qui est le nôtre. Nous sommes, et le Maroc en particulier, une terre qui a cet héritage et ce patrimoine et à partir de là, le maintenir, c'est un combat au quotidien. Donc, le jeûne, c'est se priver de ce monde moderne qui, sans cesse, cherche à nous corrompre par ses plaisirs et ses bienfaits, par cette société de consommation dont on devient esclave. On se souvient que le shaitan, quand il va tenter le père de l'humanité, notre père commun, c'est Adam, il va le tenter par de la nourriture. Et au moment où Adam va goûter à cette nourriture, il va en devenir dépendant et prisonnier. Eh bien, le jeûne, c'est une manière de réaliser la première partie de la formule de la shahada, la ilaha illallah. La première partie de cette formule est la ilaha. Je n'ai pas d'autre dieu qu'Allah. Or, un dieu est quelque chose à quoi on se soumet. Or, au moment où on est dépendant de différents plaisirs, c'est-à-dire des différentes bulles de confort que la vie peut nous offrir, on devient dépendant et on devient adorateur d'idole. Allah ne nous interdit bien, ne nous interdit pas le bien, ne nous interdit pas le khair. Tout ça, c'est la rahmat de sa part. Mais comme disait l'imam Ali, il disait le problème n'est pas l'argent mais de savoir si c'est vous qui possédez les biens ou si c'est les biens qui vous possèdent. Donc, en soi, il y a un rapport à différents plans ou domaines de l'existence et c'est un rapport de force. Qui soumet l'autre ? Qui est soumis à l'autre ? Or, de savoir dire non, c'est la première condition de la réalisation de la shahada. On voit que le jeûne va avoir une portée beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Quand on est dans cette intercession, le prophète, dans un hadith, en parlant du jeûne en tant que djihad et imsek, il disait qu'il est privation de nourriture et de plaisir. Or, le corps est en privation le jour par la privation de nourriture et de différents plaisirs de la vie, de la même manière qu'il est en privation de sommeil la nuit parce qu'il se consacre au Coran. Et on rappellera que le Ramadan est le mois du Coran puisque c'est le mois où il est descendu entièrement sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est dit inna anzalna ilayka al-Qur'an dans le ilet al-qadr, l'al-inzal est une descente totale. Le tenzil va avoir lieu en 23 ans mais l'inzal est reçu le premier jour. Donc c'est pour ça qu'on fait également une lecture complète du Coran lors du mois de Ramadan. Mais il y a ce rapport, c'est que la descente du Coran se passe pendant le Ramadan. C'est-à-dire que la descente du divin se passe lorsque l'humain se vide et qu'il fait la place pour la descente du Coran. Il faut qu'il y ait un vide pour être rempli du tout. C'est une question tout simplement de cohérence et de correspondance. Avant de recevoir Allah en nous, il faut faire le vide des idoles. Donc il faut entrer en combat contre toutes nos attaches, contre tous les flux mentaux qui nous préoccupent, qui nous empêchent d'être concentrés sur Allah. Donc ce jeûne qui est une abstinence est également une consécration au divin. C'est-à-dire qu'au moins pendant cette période-là dans le cours de l'année, on entre dans un état de consécration où on est de jour comme de nuit voué à Allah, donc tourné vers le centre et donc complètement conscient de la quête de sens qui est la nôtre. Puisqu'au fond, cette quête de sens, quel que soit le mode par lequel on l'aborde, là aujourd'hui c'est le ramadan, quel que soit le mode par lequel on l'aborde, finalement c'est ce qui va donner un sens à notre vie. Le Coran nous dit pensez-vous que nous vous avons créé en vain pour rien, par jeu. Donc grosso modo, il faut transposer ces termes. Pensez-vous que vous n'avez pas de raison d'être. Pensez-vous que vous n'avez pas une fonction. Pensez-vous et allons plus loin que vous n'avez pas une mission, que vous avez été créé pour décorer comme une plante verte. Même celle-là en tant qu'élément de décoration a une fonction. Or, pour comprendre notre fonction qui est le califat, il y a tout ce parcours initiatique qui se pose devant nous. Il y a une longue réflexion. Il y a une introspection. Ibn Arabi disait tout mon voyage a été intérieur. Il y a une plongée en nous-mêmes. Il y a le besoin de découvrir toute la richesse qui a été mise en nous. Il y a en nous déposer quelque chose de sacro-saint qui est l'esprit. Allah dit en parlant de l'homme lorsque je l'ai harmonieusement constitué j'ai insufflé en lui de mon esprit. Nous avons en nous l'esprit divin. Nous sommes porteurs de l'esprit divin. Or, pour en prendre conscience, pour l'assumer, pour en obtenir toute la noblesse pour mettre en exergue toute cette noblesse qui est la nôtre. Il y a un long chemin qui est celui de l'initiation. Et en initiation, on a deux modalités centrales. C'est que en tant qu'être humain, nous sommes un réceptacle et dans la première phase de l'initiation, on vide. et dans la deuxième, on remplit. Et à la troisième étape, à ce moment-là, on laisse couler de nous, et c'est là que l'on est dans notre califat, on laisse couler de nous tout ce que l'on a reçu lorsqu'on a été rempli. C'est un symbole qu'on retrouve par exemple dans l'histoire. Vous voyez, là ça nous emmènerait vers le pèlerinage par exemple, dans la phase où Sayyidna Ibrahim a.s. va emmener son épouse Sayyidah Hajar et son fils Sinaïsmaïl à la Mecque. Et il va les laisser, il va repartir. Et à court d'eau, Sayyidah Hajar va chercher de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce qui va devenir le Sayyidah, le rite du Safa ou le Marwa, elle va d'abord aller vers un premier mont voir s'il y a de l'eau, Safa. Et ensuite, Marwa. Oh Safa, que veut dire Safa ? Purifier, vider, filtrer. Donc en fait, il y a une purification et un vidage qui se fait. Pour ensuite aller à Marwa. Marwa veut dire se remplir. El Muroa c'est aussi la virilité. c'est obtenir sa virilité, donc sa verticalité. C'est se remplir du divin. Le divin, il est Qayyum, racine Qawama. Il se sustente par lui-même. Il est indépendant et il est vertical. Et une fois que l'on a été rempli, on revient au milieu et on est Zem Zem et de nous coulent les sources de sagesse. Et quand Ibn Arabi parle des gens qui se consacrent à Allah et notamment en se référant à la khalwa de 40 jours puisque très souvent les khalwa c'est pendant le ramadan qu'elles ont lieu et c'est là que le prophète se retirait sur la montagne de Héra. Et bien il dit lorsqu'une personne se consacre réellement 40 jours et 40 nuits à Allah de lui de son cœur coulent des sagesses qu'exprime sa langue. Tout ça passe par une première étape qui est celle du vidage. Or dans celle de vidée dont un des symbolismes est évidemment la virginisation rendre le réceptacle vierge ce qui nous renvoie à la Vierge Marie alayhi sallam on est dans ce moment pendant le ramadan on est dans ce cadre là et ces notions là de verticalité de vidage de purification on va les retrouver également dans la racine qui a donné les atikaf et on se souvient par exemple que dans le verset un Coran demande à Sayyidna Ibrahim de purifier la maison pour certaines catégories d'humains ceux qui font c'est ceux qui sont en éhatikaf qu'est-ce que l'éhatikaf dans sa racine ce mot-là signifie s'attacher être assidu se consacrer se replier se retirer et bien c'est là qu'on comprend ce rite que le prophète pratiquait tous les ans et des fois il le pratiquait même hors ramadan la notion de retraite et de verticalité et l'éhatikaf est un rite malheureusement qui se perd dans beaucoup de pays et on voit aujourd'hui avec toute l'histoire du Covid ô combien les rites sont en train de disparaître pour nous par exemple en France la Mecque est fermée quasi pas de Jumara très rare dans des conditions dont l'éhatikaf on n'en parle même pas or aujourd'hui toutes ces choses là se perdent alors que ce sont des incontournables l'éhatikaf est un moment par excellence dans lequel on est en état de consécration c'est une chose qu'il est importante de noter car tout ce passage va nous mener à à cette porte à toute cette consécration toute cette concentration est-ce qui nous mène de la circonférence au centre donc c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre humanité c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur terre donc dans cette notion de verticalité lors de l'éhatikaf l'on doit retrouver notre concentration ultime sur Allah on doit être en zikr matin et soir on doit être dans le coran matin et soir or tout au long de l'année il y a des périodes pour lesquelles ces rites de consécratoires sont d'une importance capitale et sont même destinés à ces consécrations donc c'est dans ces moments-là qu'on retrouve les notions d'isolement le huzla c'est là qu'on retrouve les notions de retraite spirituelle halwa qui sont des incontournables et qui aujourd'hui malheureusement perdent de vigueur et qui pour beaucoup ne sont plus vraiment pratiqués selon les règles de l'art or c'est par ce moyen-là que l'on arrive à se vider et que l'on arrive à la porte du divin en étant un réceptacle prêt à recevoir le divin et c'est là que le divin va nous remplir mais j'en reparlerai quand on parlera de la racine fatara pour le fitara on retrouve également un texte qui me tenait à cœur et donc je voulais parler par rapport au ramadan dans le cycle des mois de l'année donc il vient à un moment précis il vient après le mois de Chaban et le mois de Rajab ces trois mois ont un lien particulier puisque ces trois mois qui sont ordonnés en vue du jeûne de la même manière que les trois mois suivants sont ordonnés par rapport au pèlerinage donc Rajab le mois d'Allah Chaban le mois du prophète ou Ramadan le mois de la communauté dans un texte des Mawakir An-Nujum le sheikh Muhyiddin ibn Arabi va nous décrire le cycle de l'année comme un cycle initiatique et comme un cycle qui nous mène d'un début de parcours depuis Muharram jusqu'à Doulhijjah donc je le passerai rapidement parce que ça serait trop long et que ça nous prendrait toute la la soirée mais en soi quand on commence par exemple en Muharram c'est le moment de l'iharram donc c'est le moment de sacralisation où on prend l'intention de partir en voyage vers Allah ensuite on a Safar qui est évidemment le moment où on se met en voyage ensuite je vais passer Rabi al-Awell Rabi al-Tani Jumad al-Aula Jumad al-Ula Jumad al-Taniya on va arriver à Rajab dans Rajab Rajab est une racine dans laquelle on trouve les notions de crainte de tuteur et de respect et ibn Arabi va développer un symbolisme agraire agricole où il parle du tuteur par rapport à un arbre qui n'a pas encore assez de force pour être vertical par lui-même et qui a besoin d'un tuteur que l'on peut comparaitre à un maître spirituel de façon à obtenir sa verticalité par lui-même et à être suffisamment solide pour être dressé vers le ciel qui représente le centre à ce moment-là puis arrive Sha'ban et là Sha'ban cette racine évoque sentiers populeux branches subdivisées divergées etc et donc là le shir va employer la notion de branches comme un arbre une fois qu'il a sa verticalité et que le tronc est suffisamment solide il développe des branches et commence à apparaître des fruits qui sont les premières intuitions initiatiques les premières compréhensions intuitives qui sont les premières compréhensions métaphysiques profondes intérieures ésotériques spirituelles et arrive alors Ramadan Ramadan Ramad Ramad qui signifie brûler calciner et il explique qu'en fait dans un cheminement spirituel lorsque on a les premiers fruits donc du mois de Sha'ban l'initié peut penser que ça y est il est arrivé il peut penser que ça y est il a compris il maîtrise etc etc et pourtant à ce moment là les fruits qui ont poussé Allah va les brûler il va les faire tomber il va les détruire pour comprendre que ce n'est pas de son fait mais que c'est une grâce d'Allah qu'il peut lui enlever quand il veut qu'il n'a pas à s'enorgueillir parce qu'il a des connaissances que les gens n'ont pas et que tout ce qu'il peut posséder comme fruit spirituel comme nirma comme grâce divine ne sont pas là pour s'enorgueillir mais là pour être mis au service des gens que lui-même va ensuite devoir aider quand il aura justement cette fonction de transmettre par la suite ce qu'il aura reçu de la part du divin donc le ramadan est un moment qui est en relation avec le feu puisque tout il brûle c'est même carbonisé calciné or ce feu c'est lui qui nous brûle à l'intérieur c'est lui qui va brûler nos idoles c'est lui qui va brûler nos peurs nos fausses certitudes c'est ce feu du ramadan c'est ce feu qui en nous va nous permettre de trouver Allah au-delà des voiles qui nous obscurent encore parce que même le khair peut être un voile c'est même le pire des voiles le khair il peut être une zone de confort et là il est un voile et un piège c'est une prison sans barreau le khair peut également être des sciences qui vont pousser à l'orgueil au lieu de pousser à la servitude donc en soi au moment où cela est détruit c'est le plus grand bien que l'on puisse obtenir parce que l'on vient d'échapper à la pire des épreuves qui est l'épreuve du khair Allah dit dans le Coran il y a blouwakoum allahu bishar ou al khair il khair aussi il y a blouwakoum al bala c'est une épreuve même le khair est une épreuve au-delà de l'enfer et du paradis le but il est Allah comme disait un shir marocain justement shir l'hebri il disait nous n'adorons pas les stations spirituelles nous n'adorons pas les sciences nous n'adorons pas le paradis nous adorons Allah et c'est là qu'on retrouve toute la notion de l'ikhlas qui est la totale consécration à Allah donc sur la suite des on reviendra peut-être sur ce parcours spirituel à travers les mois mais disons que pour garder le temps et continuer à aborder les autres domaines je vais passer à la racine fatara fatara qu'on va retrouver à travers la notion de fitra mais également à travers un nom divin fatir et à travers des versets coraniques dont le 79 de la surat qui dit et là on s'aperçoit qu'on retrouve la racine de fatara qui est une fonction divine on va en retrouver un autre qui est dans la surat verset 51 il dit c'est celui qui m'a existencié mais la racine fatara va nous donner des indications puisque c'est une racine très riche donc elle nous renvoie à un état originel elle nous renvoie à une notion de séparation de déchirure de fente de fissure de coupure de rupture rompre etc donc comment peut-on comprendre ce terme comme étant l'état de l'homme qui s'est recentré donc parce qu'on a deux recentrages comme il y a deux Kaaba il y a la Kaaba terrestre et il y a la Baytel Ma'amur qui est la Kaaba céleste au septième ciel où se tient Seydna Ibrahim le premier recentrage il est horizontal il va de la circonférence au centre et il nous ramène au centre de l'état humain où on retrouve notre état originel humain or cet état originel c'est l'état de la fitra fitra tell la tifa tarannes wa alihira cette fitra c'est l'état dans lequel on retrouve l'état originel dans lequel Allah nous a mis sur terre c'est à dire que c'est un état de déchirure donc comment le comprendre c'est que l'arrivée de l'homme sur terre c'est une chute c'est la chute adamique or de cette chute on a quitté le ciel on a été séparé du ciel c'est à dire qu'on a été séparé des principes on a été séparé de la proximité divine de la même manière que dans le verset où il est parlé de celui c'est celui qui a créé une rupture une coupure une fissure une fente une déchirure une séparation entre les cieux et la terre qui étaient réunis et collés et au moment où il y a eu cette déchirure entre les deux il y a eu un vide et ce vide c'est l'état de notre fitra donc à quel moment retrouve-t-on notre fitra c'est au moment où on reprend conscience que l'on a perdu notre état divin notre état spirituel notre état céleste c'est au moment où en nous un vide se fait c'est en nous ou au moment où un manque apparaît et qui devient criant au point où il nous fait mal et c'est là qu'on se met réellement en quête du divin c'est là qu'on se met en quête de ce que nous sommes réellement c'est là que l'on recherche notre raison d'être véritable parce qu'il y a un manque il manque quelque chose or ce qui manque c'est justement la présence de l'esprit qui a été insufflé en nous c'est comme si elle s'est endormie c'est comme si elle est devenue une graine le habba or le habba la graine qui est l'esprit dans le christianisme c'est le grain de s'énevé qui fut d'ailleurs un des fameux articles de Guénon qui est très très beau et ce grain de s'énevé cette habba qui est en eau c'est la présence du prophète qui est en eau c'est la présence de ce lien qui vient combler le vide entre le ciel et la terre et donc qui vient combler le vide entre l'homme et Dieu c'est lui qui vient rétablir ce lien qui nous relie religion qui nous permet d'être à nouveau relié à notre source première or notre quête spirituelle commence lorsque l'on a pris conscience que nous ne sommes pas complets qu'il y a une séparation que nous sommes coupés de notre principe et que en dehors de notre principe nous n'avons pas de raison d'être intrinsèque que l'on a besoin du divin pour avoir la noblesse qui est la nôtre pour réaliser le califat qui est la nôtre et pour trouver un sens à notre vie or de la même manière lorsque ce vide se fait quand Ibn Arabi au chapitre Jeune des Futurhat quand il parle de cette notion il explique que le vide c'est le vide le vide qu'il y a entre le ciel et la terre qu'il y a entre l'homme et Dieu est symbolisé également par le vide de notre ventre dans lequel il n'y a plus ni nourriture ni boisson ni rien du tout et qu'il y a besoin de combler ce vide or pour le combler il faut un repas un festin qui est le Futur et le Futur qui est celui qui va combler le vide est de la même racine que Fetra c'est-à-dire que celui qui a créé le vide en nous Allah va également nous donner de quoi combler ce vide le Futur c'est-à-dire que l'élément de la chute adamique est également l'élément de la rédemption pour l'homme or ce Futur c'est le Coran c'est le festin divin quand le prophète appelait le Coran le festin de Dieu quand il disait aux compagnons venez à la lecture du Coran il leur disait venez au festin de Dieu mangez et incorporez le Verbe divin en vous en incorporant le Verbe divin en vous 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 caractérisez des vertus divines ce pour quoi est venu le prophète les Makarim al-Akhra or ces Makarim al-Akhra sont notre festin c'est de ça dont on se nourrit et c'est ça qui va remplir en nous ce vide et qui va combler nos faiblesses et nos lacunes humaines par les vertus divines il comble notre ignorance par la connaissance il comble notre faiblesse par la force il comble notre instabilité par la stabilité de la détermination il comble notre état d'aveugle par la vue par la vision al-Basir al-Basira il comble notre surdité par l'audition divine et là on se met à entendre le divin qui parle en nous c'est parce qu'en nous il y a dispersion c'est parce qu'en nous il y a trop de nourriture humaine il y a trop de palliatifs que l'on n'entend plus le divin on est perdu dans la multiplicité et on n'arrive plus à reconnaître le un et l'unique or la fitra est justement cet état où on prend conscience de ce vide et où aussi on est en quête du festin qui va permettre de le combler le vtor et c'est également pourquoi on donne une zaquette à la fin du mois qui est également zaquette el fitra et cette zaquette c'est une purification qui va permettre d'aider quelqu'un à un vtor donc à avoir un repas qui va permettre de combler son vide car les gens qui n'ont pas de quoi puisque la zaquette el fitra est l'équivalent d'un bon repas que l'on donne à un pauvre en fait on le donne à quelqu'un qui n'a pas de vtor à quelqu'un qui n'a pas de quoi combler ce vide donc spirituellement c'est l'enseignement qu'on va lui donner pour combler ce vide entre nous or cette zaquette on la fait sur quoi on la fait sur le vtor qu'Allah nous a donné c'est à dire sur la connaissance divine qu'il a infusée en nous on redonne spirituellement de cette connaissance donc dans l'ordre humain on donne un billet on donne un repas dans l'ordre divin on doit donner aussi de nos âmes on doit donner aussi de nous-mêmes et de ce qu'Allah nous a donné donc nous allons maintenant voir ces notions mais bon je pense que d'autres intervenants ont dû l'aborder c'est que par exemple l'imam al-Hazali dans le kitab Siyam il parle de trois sortes de jeunes il parle de celui du commun qui s'abstient de boire de manger et de rapports sexuels ensuite il parle de celui de l'élite al-Haz qui retient tous ses membres extérieurs et qui donc jeûne de la langue des yeux des oreilles des pieds des mains donc il ne touche pas n'importe quoi il n'écoute pas n'importe quoi il ne dit pas n'importe quoi il ne regarde pas n'importe quoi etc. et ensuite il parle du jeune de l'élite de l'élite qui reste vigilant et maîtrise ses facultés intérieures donc ses pensées ses désirs son cœur l'imagination les discours de l'âme les khawatir les west west tout ça il les maîtrise le flux mental en se consacrant sur Allah il évacue la multiplicité maintenant on va en venir un petit peu à la notion du Coran et on va revenir encore une fois à une notion qui est le fil directeur de tout ce que l'on est en train de dire c'est à dire de revenir au un au tawhid c'est à dire qu'on passe du multiple au un donc dans l'idée du Coran on va le lire en Qiyam la nuit alors encore une fois là il y a tout un ensemble de symboles qui nous sont donnés la notion Qiyam Lil Lil c'est la nuit donc la nuit va avoir à nouveau un rapport avec la notion de vide c'est le moment où c'est un vide de lumière il n'y a pas de lumière extérieure donc cette obscurité a deux symboles que développe très bien René Guénon dans son oeuvre notamment dans les écrits métaphysiques concernant le le symbolisme des nuits d'où dans le soufisme le rapport de Leïla Mejnoun ou Leïla Leïla la nuit en tant qu'elle est une nuit positive c'est le nom manifesté c'est le raïb c'est le plan proprement divin c'est Makam ou l'Irsén c'est le lieu du divin proprement dit et c'est dans cet état là que l'on manifeste le Coran donc c'est dans le vide que le Coran descend c'est il faut du vide pour que le tout apparaisse donc on retrouve encore ces deux mêmes notions de la conjonction du vide préalable pour que le tout apparaisse et ici le tout évidemment que c'est le Coran et ce vide je reviens sur la notion des moi dont je parlais tout à l'heure quand je disais qu'en la job on avait mis un tuteur donc qui était un des symboles du maître spirituel par exemple mais en tout cas de tout moyen de tout support ou de tout palliatif qui vient nous aider à notre verticalité moyen dont on se passe en la racine qui est la stabilité c'est à dire qu'au moment où l'arbre a une stabilité verticale le tuteur qui n'était qu'un substitut provisoire doit être enlevé on doit s'en passer pourquoi parce que l'on a notre verticalité par nous-mêmes sans besoin d'aucune aide extérieure donc en fait le ramadan est encore à cette image c'est que l'on doit à un moment donné arriver dans sa vie à pouvoir se passer de tout ce qui est extérieur à nous or quand on comprend que Allah a mis l'esprit en nous mais également quand il a mis l'essence de la prophétie quand il l'a mise en nous également et que l'on lit par exemple un verset qui dit et sachez qu'en vous il y a l'envoyé d'Allah on peut le voir sur le plan historique parmi vous se trouve l'envoyé d'Allah mais au moment où le Coran qui est un verbe immuable prend sa dimension plénière et donc initiatique le fait c'est sachez quand vous par excellence par excellence des trois plans donc pour revenir au Coran le Coran n'est autre que le prophète il est le Coran vivant il est le Coran manifesté et on retrouve un hadith qui dit aimer Allah et son prophète c'est aimer le Coran détester le Coran c'est les détester et dans un autre hadith il dit vouloir être proche d'Allah et de son prophète c'est être proche du Coran si vous voulez connaître votre proximité d'Allah et du prophète observez votre proximité du Coran or par excellence le mois de Ramadan est le mois de la proximité du Coran donc ça veut dire encore une fois que c'est plus on se vide de notre humanité et plus on est proche du divin or ce vidage si le Ramadan en est un symbole et un exercice une discipline au moins un mois dans l'année en réalité c'est notre vie qui doit être comme ça on doit se vider de tout ce qui est vil on doit par exemple quand le prophète va donner un autre hadith en disant celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture ni sa boisson et dans un autre hadith également rapporté par le Bukhari il dit combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif et combien d'orants de prieurs la nuit ne récoltent de leur prière que la veille et la fatigue pourquoi ? parce que si ce n'est pas fait dans les conditions si on n'est pas un avec Allah c'est à dire qu'on a un moyen sans la faim on a une modalité mais qui ne mène à aucune finalité or la finalité c'est toujours le un c'est le tawhid donc quand on prend ces passages-là par exemple quand il demande d'abandonner le mensonge que constitue en nous le mensonge il constitue une coupure il constitue une double identité il y a ce que je suis à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur et il y a une fracture entre les deux je ne suis pas un extérieurement et intérieurement je suis extérieurement quelqu'un et je suis intérieurement quelqu'un d'autre je suis deux or au moment où on est deux et que l'on tombe dans ces grands ces grands péchés ces fautes dont parle le Coran on est coupable quiconque pêche est coupable or que veut dire le mot coupable qui vient du verbe couper c'est que tout d'un coup on s'est rendu coupable c'est à dire qu'on est descendu on a quitté le domaine du un pour être coupé en deux on est multiple et on n'a plus d'accès au un donc le tawhid il doit prendre corps dans notre vie au quotidien et en permanence c'est parce qu'on vit en vérité que l'on vit librement il n'y a pas de bonheur sans vérité il n'y a pas de liberté sans vérité or la vérité c'est Allah et sans cette vérité nous ne sommes plus à son image donc nous sommes dissociés nous sommes séparés nous sommes toujours dans cette déchirure intérieure donc dans cette souffrance de la chute quand on revient toujours sur la notion du Coran on nous dit de le lire la nuit et d'être en Qiyam étudions le terme Qiyam Qiyam Lil qui vient de la racine Qawama qui veut dire se tenir debout la nuit est le moment où on dort donc c'est un moment où normalement on l'est à l'horizontale or Allah nous dit au moment où les gens sont horizontaux vous soyez verticaux dans notre vie ça veut dire quoi c'est qu'au moment où les gens se couchent devant l'erreur au moment où les gens se couchent devant des pouvoirs tyranniques au moment où les gens se couchent devant l'erreur et qu'ils ne se dressent pas pour la vérité ils sont endormis ils sont morts la vie c'est la vérité quand le Coran Allah nous a révélé le Coran il a donné à Sayyidina Muhammad ce qui nous donne vie il y a un verset qui de mémoire dit répondez à l'invite de Dieu et de son prophète lorsqu'il vous convie à ce qui vous donne vie or à qui il dit ça le prophète quand il révèle ce verset il le dit à des gens qui l'entendent qui ont des oreilles qui existent mais est-ce que exister et vivre sont synonymes non un mort ça existe aussi pourtant il est mort or s'il nous invite à ce qui nous donne vie c'est que tant qu'on n'a pas compris ce que l'on fait sur terre tant que l'on n'assume pas son califat tant que l'on ne redonne pas toutes les lettres de noblesse à l'esprit qui est en nous nous sommes morts nous ne sommes pas vivants or on peut passer toute une vie comme ça et on rejoindra le royaume des morts après car on n'aura pas vécu et sur son lit de mort on n'aura que des regrets il faut se dresser les gens d'Allah sont les gens verticaux ce sont des gens dressés fa mancha amin kou man yastakim dressez-vous le qiyam notamment quand tout le monde est endormi c'est-à-dire quand tout le monde est soumis quand tout le monde a peur quand tout le monde a peur de se dresser quand tout le monde a peur de dire la vérité quand personne ne veut combattre l'injustice quand tout le monde laisse les pires idiots s'y répandre se répandre au nom de l'islam où sont les gens aujourd'hui qui combattent pour protéger ce saint patrimoine que nous avons en islam alhamdulillah le Maroc est une terre bénie pour ça le jeune dans cette lecture de Coran lors du qiyam on fait une lecture or la racine du mot qu'or'an c'est qira'a qira'a veut dire lire mais veut dire également lier relier unir synthétiser rendre un or tout le Coran est là pour mener au un il est révélé au prophète il est descendu par Sinajibril qui est donc l'ange de la tribu divin al-Jabbar la racine Jabara qui a donné algèbre que signifie-t-elle elle signifie réduire au un réduire la multiplicité au un rendre le multiple un toute la fonction coranique est déjà dans ce mot au moment où le prophète reçoit la première révélation coranique on a là toute une relecture du Coran à faire aujourd'hui on a besoin de se réapproprier notre patrimoine en recourant à sa langue originelle à la langue arabe le Coran est descendu en arabe il est descendu dans une langue sacrée si Allah choisit l'arabe c'est pas pour rien c'est une langue sacrée elle est porteuse de toute sa noblesse dans sa sémantique même Ibn Arabi nous dit le miracle du Coran c'est que dans son texte il y a la lettre et l'esprit les deux on a le mot Coran dans sa construction grammaticale c'est un duel c'est un duel or il n'y a qu'un seul Coran pourtant il y a un duel pourquoi parce qu'il y a la lecture de la lettre et il y a la lecture de l'esprit quand le verset quand le verset nous dit Iqra bismi rabbika Iqra fait la liaison et la synthèse de la même manière que quand on fait la lecture qu'unit-on on unit des lettres des mots des syllabes qui donnent une phrase et qui donnent un sens c'est à dire qu'une multiplicité de lettres nous donne une signification donc on opère une synthèse bismi rabbika qu'est-ce que c'est bismi rabbika la notion de ism qui vient de la racine samaya samaya qu'est-ce que ça a donné ça a donné sama ça a donné le ciel ça a donné le nom ça a donné le principe la base sur laquelle reposent les choses or cette notion-là c'est le principe donc Adam quand on lui dit wa'allama adam al-asma akullaha qu'est-ce qu'Adam a appris il n'a pas appris à réciter la liste des 99 noms il a appris tous les principes divins il a appris la signification de ces noms qui sont la nature divine et qui sont tous les principes doctrinaux qui permettent de ne pas se perdre dans une multiplicité car aujourd'hui quand on tu dis le faire tel qu'il est enseigné aujourd'hui c'est une trahison de l'islam le mot fiqh n'a jamais voulu dire jurisprudence le mot fiqh veut dire science du coeur walahum kulubun la yafqahun abiyah el fiqh c'est la science intuitive c'est la science révélée divinement c'est l'inspiration c'est la compréhension du coeur ce n'est pas une cogite mentale ce n'est pas une ergoterie ce n'est pas de la casuistique c'est la compréhension en profondeur des principes or ces principes sont émis dans le coran or quand on nous dit c'est opère la synthèse grâce à la connaissance des principes qui sont reliés à ton seigneur grâce à la connaissance des principes que ton seigneur va te révéler et là on rentre dans une connaissance gabrielienne algébrique qui est celle d'être capable de tout ramener au un et là on est dans le taurid là on est au coeur de l'islam là on est au coeur de notre raison d'être et de notre quête de sens là on est dans une capacité tout d'un coup de donner sens à notre vie pour continuer donc je vais faire un rapport entre ces deux moments de la période de jeûne c'est à dire que le jeûne en lui-même représente une voie ascendante donc c'est la phase de purification où l'on vide pourquoi parce que l'on se prive de la multiplicité pour aller vers le un donc on va du bas qui symbolise la terre et la multiplicité pour aller vers le ciel qui est en haut et qui représente le un de la même manière la nuit que fait-on on lit le coran or le coran est une descente c'est un tanzil c'est une descente donc le jour on est dans une montée la nuit on est dans la descente c'est à dire que le jour à travers le jeûne on se vide du multiple pour aller s'abreuver du un on s'abreuve par l'intérieur et non plus par les paléatifs extérieurs et au moment où on est rempli on redescend pour redonner au multiple la connaissance du un qui est dans le coran et c'est tout le symbole que l'on retrouve dans des versets quand on nous dit par exemple c'est pas simplement de faire une prière de deux minutes et de donner 10 dirhams ou 5 euros non c'est d'établir le lien avec Allah d'aller se remplir et lorsque l'on est rempli on redonne à ceux qui n'y sont pas encore parvenus et on leur donne la connaissance métaphysique qui va eux aussi leur permettre de trouver une voie ascensionnelle de manière à pouvoir être en connexion réelle donc d'être en salat en lien avec le divin car là est notre nature en nous nous portons l'absolu nous portons l'inconditionné nous portons le total le coran dit or est un critère qui permet d'établir quel est le plus noble parmi nous or ce critère il est purement intérieur il ne relève ni de la fortune ni de la race ni du sexe ni de l'âge ni de l'époque ni du lieu d'habitation rien il relève d'un critère intérieur et non pas extérieur or toute cette notion là on va la retrouver dans ce à quoi nous appelle le ramadan car le ramadan en soi en tant que tel en tant qu'il est un vidage une virginisation du réceptacle en fait il n'est pas un acte mais l'abandon d'un acte donc en fait il est dans ce non-agir il est dans cette sakina cette grande paix intérieure qui ne repose sur aucun support extérieur où tout d'un coup on a une paix qui n'est due qu'à notre état intérieur en lien avec le divin et non pas sur les pseudo-assurances que peuvent nous donner nos possessions humaines ce dont le coran va souvent décrire ce qui est d'Allah est bien meilleur que ce qui est de ce monde or c'est parce que l'on a l'attache à Allah avant et au-dessus de toute chose que l'on trouve la vraie grande paix or cette paix pour être ce qu'elle est elle doit être purement intérieure elle ne doit pas être dépendante de ce qui est extérieur or le jeûne est ce qui nous apprend à ne plus dépendre de ce qui est extérieur tout à l'heure quand je parlais du maître spirituel comme un substitut provisoire comme le dit Guénon dans un de ses articles c'est parce que c'est encore quelque chose qui est extérieur à nous or le seul vrai maître est le maître intérieur donc c'est l'esprit prophétique qui est en nous et c'est parce que l'on va se remplir du coran que l'on va se remplir du prophète et c'est parce que les choses sont en nous que l'on trouve notre sustentation personnelle c'est à dire la réalisation du nom As-Samad comme le disait Ibn Arabi la nature du mois de Ramadan est la nature du nom As-Samad celui qui se sustente par lui-même dans le Qiyyami Al-Qayyum celui qui subsiste par lui-même or pour subsister par soi-même il faut subsister de par ce qui est en nous et non pas extérieur à nous or le Ramadan est par excellence le mois qui nous entraîne à nous priver de l'extérieur pour se nourrir pour se nourrir de l'intérieur tout ce que l'on recherche est en nous et pas à l'extérieur de nous ce qui est à l'extérieur de nous ne peut être qu'un palliatif momentané afin de nous mener à la compréhension que voilà je vous remercie beaucoup et donc écoutez j'espère que tout s'est bien passé que tout le monde a pu comprendre la portée des propos et si vous avez des questions je suis à votre écoute en tout cas c'était parfaitement clair parfaitement concentré c'était c'était quelque chose de chaque mot était pesé était lourd était lourd de sens et on était très heureux de vous recevoir et j'ai même reçu des commentaires disant comme quoi on devrait recevoir à nouveau notre recherche conférencière mais cette fois en pleine journée pour pouvoir en profiter pleinement au plus grand nombre écoutez alors les amis je sais qu'il est très tard chez vous chez Slimane on peut si vous voulez s'arrêter là sans question parce que je pense que oui il est un peu tard on va être dans le décalage on ne va pas en penser quoi c'est le ramadan dans ces mois du Qiyam d'accord alors vous avez une première question je vous prie chers amis si vous avez des questions à poser à un conférencier levez la main sur Zoom on vous donnera la parole directement comme d'habitude alors une première question qui me taraude que j'ai reçue d'ailleurs sur les groupes sur WhatsApp comment se se alors que moi je vais formuler cette phrase comment se connecter de manière efficace à Dieu voilà comment se connecter de façon efficace voilà pour gagner du temps d'accord écoutez ça revient à ce qu'on a dit un petit peu pendant la conférence c'est que le lien à Dieu je vais prendre un exemple par exemple Guénon quand il parle de la qualité et de la quantité il dit ce sont deux termes antinomiques plus on se rapproche de la quantité plus on s'éloigne de la qualité donc plus on se rapproche de la qualité plus on s'éloigne de la quantité donc en soi on pourrait remplacer qualité quantité par unité multiplicité plus on se perd dans la multiplicité et plus on vit des états de dispersion extérieure et intérieure et là on est moins capable de se concentrer et plus on est en rapport avec Allah et plus on est avec l'unité et donc plus on est capable de se concentrer et la difficulté aujourd'hui c'est de trouver ces moments de concentration qui très souvent prennent du temps on se concentre pas en deux minutes or regardez déjà l'étymologie du mot concentré qui vient du latin comme centrom qui est avec le centre or le centre est le symbole du un et la circonférence le symbole de la multiplicité donc comment être en lien avec Allah à travers les rites à travers la fréquentation de gens qui eux-mêmes sont avec Allah vous parle d'Allah vous guide vers Allah vous aide vous conseille échange etc prenez des lectures se rapprochant à Allah vous avez au Maroc la chance de vivre dans un pays qui est un dahl islam où il y a encore des mosquées il y a encore des lieux de dhikr il y a des intellectuels il y a des fuqara etc rapprochez-vous d'eux allez écouter des conférences allez faire des dhikr allez faire les atikaf jeûnez mangez en groupe redonnez vie à la sunnah priez sur le prophète c'est salat 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 ala nabi saydna rasoulillah huwa asru kulli shay huwa miftah babullah huwa babullah saydna rasoulillah c'est l'important vous savez dans le soufisme on dit qui n'a pas le prophète pour mettre n'a pas de maître ne jamais perdre de vue la saydna rasoulillah la mahabba vraiment sentir son coeur brûler le fameux feu dont on parle c'est pas un feu destructeur vous savez tout ce qui vient d'Allah est positif on pourra reparler lors d'une autre conférence de ces notions là que l'on peut regarder comme négative comme l'enfer le feu en réalité tout est miséricordieux d'Allah ne vient que de la miséricorde kullu min a'indillahi kullu saydna shikh ibn Arabi wa kullu hassanah c'est le feu c'est le feu de l'amour saydna moussa quand il arrive sur la montagne et que l'arbre prend feu c'est par amour c'est l'amour qui brûle au fond de nous c'est l'amour qui nous transforme c'est l'amour qui détruit nos idoles intérieurs c'est l'amour qui fait tomber les voiles et qui nous met à nu c'est l'amour qui nous permet de regarder la vérité face à face oui ça brûle c'est dur la vérité n'est pas facile tous ceux qui sont passés par cette voie sont passés par une voie de djihad par une voie c'est une voie difficile mais encore une fois connaissez-vous quelque chose qui a de la valeur et qui n'est pas difficile c'est difficile c'est difficile tu vas en baver oui c'est difficile mais encore une fois il faut savoir ce qu'on veut dans la vie on veut le facile c'est les produits Madin Shina en plastique quand on veut quelque chose de valeur on y met le prix quand on veut quelque chose qui est divin on y met sa vie Allah est tout si vous voulez le tout soyez prêt à tout donner si vous ne donnez la moitié vous ne recevrez que la moitié Allah c'est tout Allah il est total aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même or c'est dur d'aimer quelqu'un plus que soi-même plus que ses propres enfants comme en disaient les compagnons toi qui je préfère à mon père et ma mère or aujourd'hui qui parmi nous préfère réellement Allah le prophète plus que son père sa mère ses enfants son mari sa femme ses frères ses soeurs vous vous rappelez le verset qui dit même plus que vos biens et les belles demeures que vous appréciez etc etc qui aujourd'hui aime Allah à ce point qui aime Allah à la folie vous savez quand dans le verset il dit il dit jennati c'est mon paradis et en même temps c'est ma folie mais jnoun c'est la folie le paradis divin la proximité divine par rapport à ce monde c'est de la folie on nous regarde comme des fous quand on aime Allah plus que tout on est regardé comme des fous oui on est des fous d'amour le prophète il est la source de l'amour il est rahmatul muhda il est rahmatan il halamin sallallahu alayhi wa sallam comment se rapprocher d'Allah par la main du prophète par l'amour du prophète pleurez à la sinna nabi laissez votre coeur brûler laissez le sang flammer et là vous verrez apparaître comme dit la qasina man ra'ane comment il dit la qad bada'a pour celui qui me voit comme quelque chose d'extraordinaire dans sa vie le jour où la porte s'ouvre le jour où on a le contact sallallahu alayhi wa sallam apparaît alors quelque chose d'extraordinaire et là on comprend que cette dunya cette dunya n'a aucune valeur cette dunya elle est le temps d'un clin d'oeil elle n'a aucune valeur ne perdez pas de temps à ça passez votre temps à aimer à aimer par dessus tout passez votre temps à prier c'est comme ça qu'on trouve Allah quand on aime quand on aime plus que tout je pense que tout retourné magnifique je donne une question merci pour la réponse je donne une question iPhone s'il vous plaît présentez-vous s'il vous plaît posez votre question iPhone je ne peux toucher à rien s'il vous plaît je vous ouvre le micro et vous posez votre question bon on n'arrive pas on va donner à Farida bonsoir Farida ça marche pas non plus on va donner la parole à Sohaed Sohaed s'il vous plaît ne touchez pas au micro je suis là alors Sohaed s'il vous plaît je vous reprends tout à l'heure je donne la parole à Farida merci allez-y Farida oui oui c'est bien merci donc il s'agit de passer de la multiplicité à l'unité donc de l'islam à l'ihsan d'où les trois étapes qu'on a dans dans la religion l'islam ou l'imam ou l'ihsan exactement c'est exactement ça tout notre voyage c'est les trois plans c'est pour ça encore une fois tout à l'heure vous voyez je vous disais le but est un et les modalités de l'exprimer sont multiples là on a parlé de Ramadan mais on aurait pu parler de la prière de la même manière dans la prière nous avons trois positions trois postures fondamentales le qiyam le rukur et la sejda ce sont les trois plans c'est islam imam ihsan or l'ihsan il est dans la sejda c'est quand on ne se plie que devant Allah c'est quand on ne se plie que devant la vérité c'est quand on ne se plie que devant la justice et qu'on ne se plie jamais devant rien d'autre voilà ta'boudou illallah voilà nasjoudou illa illallah là on est dans l'ihsan et là encore une fois on est dans une notion de consécration et de totalité très bien je vous remercie je m'en prie merci pour la réponse on donne la question à Soeid Soeid allez-y s'il vous plaît salam alaykoum salam je m'en prie à C'est ce que je veux dire. En fait, elle a parlé du fait que vous avez pas mal de sources et de livres sur lesquels vous basez pour nous expliquer beaucoup de choses. Elle demande quelles sont ces sources-là et comment on peut les chercher et les trouver pour avoir cette connaissance. C'est beaucoup de lectures, mais pas seulement des lectures. C'est également des lectures commentées par des enseignants. Moi, je vis sur la soixantaine. Je n'ai pas mis deux semaines à apprendre tout ça. Donc, j'ai fréquenté aussi des professeurs, des enseignants, des chouyours, appris, poser des questions. C'est un parcours, c'est un long parcours. Mais encore une fois, entre la langue française et la langue arabe, il n'y a pas photo. La langue arabe est dix mille fois plus riche. On l'a vu aujourd'hui, quand on travaille les racines des langues, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information ? Ça nous permet une revisite même du Coran, car très souvent, une difficulté que l'on a en islam, si certes, il y a eu des livres sur l'islam qui sont intéressants. De manière générale, je conseillerais René Guénon, évidemment. Après, il y a des traductions aussi de certains maîtres comme Ibn Arabi, comme Junaid, comme Boustami. Il y a eu pas mal, il y a des traductions, mais ça reste des traductions. Vous savez, c'est comme les traductions du Coran. Un proverbe italien dit « traduire, c'est trahir ». Et effectivement, en réalité, la langue française, notamment dans le cadre d'une traduction, est très loin de rendre toute la richesse de la sémantique arabe et notamment coranique. Donc oui, si en français, il existe des choses qui peuvent rendre service à certaines personnes converties, je dirais qu'autant elles peuvent lire certains livres en français, mais je ferais comme René Guénon, à tous les convertis, le premier conseil que je peux donner. Apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. C'est d'une richesse incommensurable qu'il est impossible de rendre en français. C'est une langue sacrée, je le rappelle encore une fois. Donc, c'est pas pour rien que c'est la langue du support coranique et la langue du prophète. Maintenant, c'est vrai qu'en français, il y a des écrits qui restent des sources valables, qui peuvent développer des connaissances sur l'islam. Il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tous les citer, mais oui, il y a des choses intéressantes qui se font, mais qui ne vaudront jamais l'accès à un texte dans sa langue même. Merci pour la réponse. Une dernière question et on va vous libérer. iPhone, s'il vous plaît. Présentez-vous, posez la question, s'il vous plaît. Pourquoi ? S'il vous plaît, vous avez deux téléphones qui sont connectés. Gardez-en un pour ne pas avoir l'écho. Merci. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. C'est vraiment très instructif. Puis j'ai partagé cette conférence avec les convertis ici au Canada. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis on vous dit… Alors, j'ai une petite question. Vous avez dit « al-salat » Est-ce qu'on peut dire « al-salam ou al-salam al-dad » ? Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez tout à l'heure parlé de « al-salam » C'est comme du feu, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vraiment compris, si vous voulez bien m'expliquer. Et je vous remercie infiniment. Merci. Je vous en prie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Le rapport au feu, c'est que le terme même dans sa racine, « ramaba » veut dire « brûler et calciner ». Donc, on a un rapport au feu directement. Il brûle tout ce qui est en nous. Il brûle notre orgueil. Il brûle nos fausses certitudes, nos prétentions. Il brûle nos défauts, il brûle nos masques. Il brûle tout ça. C'est lui qui virginise et c'est lui qui nous met à nous face à la vérité. Il y avait aussi une autre question, je pense, pour la dame. Une autre question, je pense. Je ne sais pas. Elle a parlé de Ramadan, elle a parlé aussi d'une autre question. Elle a dit « est-ce que le… » Je ne sais pas. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Alors, on va poser une autre question. Monsieur Najib. Najib, s'il vous plaît, posez votre question. Oui, salam alaykum. Salam. J'ai personnellement beaucoup aimé cette image de passage, de voyage, de la multiplicité à l'unité. Et je n'ai pas cessé tout au long de votre conférence de me poser la question, s'il ne s'agissait pas en fait que cette multiplicité n'était pas en fait que le reflet de l'unicité. C'est impossible de maîtriser et d'appréhender en une seule fois qu'on est obligé de passer par cette multiplicité qui n'est pas réellement une multiplicité. C'est une partie de cette multiplicité. Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais pour le comprendre, il faut d'abord remonter à l'unité, de manière à ce que l'on redescend, quand on redescend vers la multiplicité, on reconnaît l'unité qui est cachée sous la forme de la multiplicité. Exact. Puisqu'en fait, dans cette notion de Leïla, dont je parlais tout à l'heure, de nuit, la multiplicité disparaît et là, Allah apparaît. Et là, ça devient l'évidence. Mais au moment où on redescend dans la multiplicité, on redescend dans le monde des formes. Or, automatiquement, la forme est comme un vêtement qui vient recouvrir. C'est une apparence qui est donnée aux choses et cette apparence nous voile. Et on n'arrive plus à reconnaître la réalité. On a perdu le un dans la multiplicité. Or, pour retrouver ce fil conducteur, ce vecteur commun, ce principe unique, il faut d'abord se rendre aveugle à la multiplicité pour être focalisé sur le un. Et au moment où on a retrouvé le sens de l'unité, où on a retrouvé le goût de la nature divine une, ensuite, on la retrouve dans la multiplicité. Et là, à ce moment-là, la multiplicité disparaît en tant que telle. Elle n'est plus un voile. Elle est au contraire un support de manifestation. Et là, Allah nous apparaît partout et tout le temps. Merci de votre réponse. Nous avons été très, très honorés de vous recevoir. On a… S'il n'était pas une heure du matin, je pense qu'on vous l'a… On a encore soif de vos connaissances, sincèrement. C'est gentil. Mais c'est un plaisir partagé, vous savez. C'est vraiment un plaisir partagé. Comme je vous le disais tout à l'heure au début, le Maroc, pour moi, est une terre qui tient une place spéciale dans mon cœur. Et j'ai une amie, Samia, qui se reconnaîtra, qui en sait quelque chose, qui, elle, est du Maroc également. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous. L'honneur est partagé. Et notre invitation est lancée pour une deuxième conférence à votre convenance pendant Ramadan. Et nous, cette fois, je pense qu'on la préparera en pleine journée. Pour comme ça, on aura plus de monde et on pourra… On aura plus de gens qui pourront profiter de vos mots sages, parce que c'est de la sagesse. Au-delà de tout ça, dans tout ce que nous avons entendu, il y a beaucoup de sagesse, d'amour et de partage. Alhamdoulilah. B'barakatillah. Sissliman, merci pour tout. Il n'y a que Dieu qui pourra vous… L'unique qui pourra vous récompenser pour votre sincérité, pour vos efforts. On est en plein Ramadan. Et Dieu est avec nous. Et subhanahu wa ta'ala, j'espère, on l'implore pour qu'il nous fasse tous rentrer. Zoomara, zoomara. Je joue aussi sur les mots. On est sur Zoom. Je dis Zoom. Zoomara. Ah oui. Merci pour tout. À très bientôt, Inch'Allah. Très bientôt, Inch'Allah. Très bonne soirée. S'il vous plaît. Très bon Siam, très bon Qiyam, Inch'Allah. Merci, Sidi. Vous êtes gentils. À Salaam. N'oubliez pas que demain matin, Inch'Allah, à 5h45 du matin, nous avons sur le Qur'an, notre double Qur'an, ma al-siyamji al-amzal, surat al-nazirat. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501